hello c'est marianne et cette semaine je vais vous partager un menu de noël un petit peu spécial avec notre voyage de cette année ça m'a grandement inspiré et du coup le thème de ce repas sera le japon pour l'entrée on va partir sur quelque chose de très léger qui s'appelle le goma tofu qui est en fait un des plats qu'on peut retrouver dans la shojinriori donc la cuisine bouddhique en fait ça ressemble un petit peu à du tofu soyeux mais à base de sésame c'est super bon très frais parfait pour ouvrir l'appétit pour cette entrée je me suis laissé guider par la recette de clé à cuisine évidemment je vous mets le lien en description mais on va quand même faire ça ensemble pour ça l'ingrédient clé non remplaçable c'est le kudzu un lit en japonais fabriqué à partir d'une racine vous en trouverez en magasin bio pour faciliter son mélange je les réduit en poudre avant de verser un peu de lait végétal pour le diluer j'ajoute ensuite la purée de sésame noir et quand j'ai un mélange homogène j'ajoute le reste du lait je mets sur feu vif jusqu'à ébullition sans cesser de touiller quand ça bouge baisse sur feu doux tout en continuant de remuer pendant cinq minutes ne pas traîner à verser dans les moules en silicone après car le mélange se fige rapidement en refroidissant puis je fais la même chose avec la purée de sésame blanc pour avoir un joli duo de couleurs dans l'assiette ensuite après avoir laissé reposer deux heures au frigo on démoule et on dispose de goma dofu dans un bol on recouvre d'une sauce à base de shoyu vinaigre de riz et sirop d'agave quelques verres d'oignons cébeth et graines de sésame et c'est prêt à la dégustation noël au japon ça se fait plutôt en couple ou entre amis c'est pas tant une fête familiale là-bas et au niveau du repas c'est particulier en fait là bas pour leur repas de noël ils vont au kfc oui oui tu as bien entendu bon pour nous européens ça fait pas très faite du coup je suis partie de cette base de poulet frit en fait j'ai regardé vraiment surtout la friture et j'ai été vers un autre plat japonais qui s'appelle le katsudon donc le katsudon c'est pas du poulet c'est du porc frit sur du riz et avec de l'oeuf brouillé et je vais vous partager la recette version complètement vegan on va appeler ça un tofu donne puisque notre base ce sera du tofu même si je pense la traduction n'est pas tout à fait au point vous avez compris l'esprit on va commencer par préparer le tofu pané pour la chapelure j'utilise des cornflakes non sucré que je pilonne je prépare un mélange au maïzena et je trempe mon tofu à l'ail des ours dedans puis dans les cornflakes puis à nouveau dans la maïzena et encore dans les cornflakes je fais chauffer une bonne quantité d'huile neutre à 150 160 degrés dans un wok car je n'ai pas de friteuse pour savoir si l'huile est à température sans thermomètre si en plongeant un ustensile en bois ça fait des petites bubules c'est que c'est bon vous pouvez y plonger vos tofu je laisse dorer de chaque côté pendant environ 12 minutes en retournant à mi cuisson et je réserve sur du sopalin pour absorber l'excès d'huile maintenant je prépare le tofu brouillé assez classique j'ai miette du tofu j'ajoute le tofu soyeux curcuma sel et je mélange à la fourchette ensuite direction la poêle dans un peu d'huile d'olive et c'est déjà prêt plutôt simple non j'ai aussi fait revenir quelques shiitake pour apporter un peu de goût couper quelques verres d'oignons c'est bête et on est prêt pour le dressage base de riz ensuite le tofu brouillé le tofu frit les champis coriandre verre d'oignon et et pour le dessert je suis en collaboration avec anata et qui fait un excellent matcha qui est pas du tout amer petit rappel des bienfaits de leur matcha il est riche en antioxydants minéraux et vitamines il donne une énergie douce et aide à rester concentré contrairement au café qui a tendance à donner un petit peu des petites palpitations et à exciter le coeur et il renforce le système immunitaire donc impec pour l'hiver j'ai mon code promo marian10 qui est toujours actif qui vous permet donc d'avoir moins 10% sur le site anataille.fr je vous mets comme d'habitude toutes les informations en description et donc à partir de ce petit matcha on va se faire un mille crêpes avec une chantilly vegan c'est hyper bon c'est vegan et c'est trop joli moi je trouve et ça fait son petit effet ça change un petit peu de la bûche donc je trouve que c'est une recette très festive et délicieuse si vous avez envie de faire découvrir un petit peu une recette sucrée en dessert à base de matcha à votre famille pour les introduire à ce thé vert magnifique et bah suivez la recette farine sucre et bien sûr deux cuillères à café de notre matcha anataille avec une pincée de sel avant de mélanger brièvement on ajoute ensuite le yaourt de soja l'huile et le lait soja progressivement jusqu'à obtenir une pâte bien lisse on laisse reposer au frais le temps de préparer le reste pour la chantilly de coco faire bouillir dans une casserole un mélange noix de cajou cacahuètes pendant huit minutes puis les égoutter et les verser dans un blender avec du sirop d'agave de l'extrait de vanille et du lait des potres on mixe jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et on laisse refroidir vous commencez à connaître la chanson après avoir mis la crème de coco cara et les ustensiles au congélateur pendant 30 minutes on va monter notre chantilly de coco pendant 6 à 10 minutes jusqu'à ce qu'elle se tienne bien incorporez ensuite délicatement en quatre fois la pâte d'oléagineux à la chantilly de coco à l'aide d'une maryse et réservé au frais maintenant que la pâte à crêpes a bien reposé passer à la cuisson de cette dernière dans de l'huile de coco pensez bien les couvrir au fur et à mesure pour éviter qu'elle ne soit cassante et attendez bien qu'elles aient refroidi avant de passer à l'assemblage commencez par une crêpe puis de la chantilly qu'on étale puis à nouveau une crêpe et ainsi de suite en terminant par une crêpe saupoudrez de matcha et décoré comme bon vous semble je voulais ajouter une touche de rouge avec des grains de grenade mais elle était pourrie à l'intérieur j'étais dégoûté mais tout de même très fier du résultat tada et voilà pour ce menu de fête vegan à la japonaise j'espère qu'il vous a plu je sais que parmi vous il ya des gens qui sont pas forcément nourriture asiatique etc mais j'avais quand même envie de vous proposer quelque chose de différent étant donné que cette année a été marquante pour nous vu que c'est la première fois qu'on a pu voyager au japon donc j'étais inspiré et j'étais un peu oublié que vous proposer une vidéo comme ça avec ce thème donc j'espère quand même que même si ça vous intéresse pas trop cette culture culinaire que j'ai quand même réussi à susciter un petit peu votre curiosité sur au moins une des trois recettes que je vous ai présenté aujourd'hui comme d'habitude je suis curieuse de savoir laquelle de ces trois recettes a donné le plus envie donc dis moi ça tout de suite dans les commentaires allez allez si jamais c'est pas le cas j'ai toujours ma vidéo de l'année dernière dont je suis très fière qui est plus du coup cuisine traditionnelle je vous mets ça dans le petit i elle était vraiment génial cette vidéo recette j'en suis très fière donc je vous la remets si jamais vous ne l'aviez pas vu et si jamais vous cherchez d'autres idées d'autres inspirations je vous rappelle que notre ebook est toujours disponible mais plus pour très longtemps il ne le sera plus ce soir à 23h59 après il ne sera plus disponible à l'achat donc il y a 56 recettes vegan de fête de fin d'année et aussi des recettes d'après fête des boissons des cocktails sans alcool des entrées des plats des desserts il y a vraiment une grosse diversité de recettes il y en a 56 comme je viens de le dire et c'est un travail collaboratif avec 27 autres créateurs et créatrices de contenu je suis très fière d'avoir participé il ya deux de mes recettes dans cet ebook donc profitez-en il ya un lien en description il coûte 9 euros 99 si vous passez par mon lien d'affiliation je toucherai une rémunération pour le travail accompli sur cet ebook donc je vous remercie d'avance si vous décidez de l'acheter mais encore une fois il vous 3h59 après il ne sera plus achetable donc dépêchez vous et comme d'hab si jamais tu reproduis une de mes recettes n'hésite pas à aller me taguer sur instagram pour que je puisse voir le résultat que je puisse éventuellement te repartager moi ça m'aide aussi en tant que créatrice donc merci beaucoup comme d'habitude les liens de mes recettes écrites sont disponibles aussi dans la description cette vidéo touche maintenant à sa fin j'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez vous dans une semaine pour la prochaine vidéo sur le thème de noël